Quelques mois plus tard, beaucoup plus tard, le vieux narrateur était tellement fatigué d'attendre qu'ils ont dû retrouver un homme. Frank Pantridge est un inventaire irlandais né le 3 octobre 1916. Puisqu'il était né pendant la Première Guerre mondiale, son enfance était très difficile. Sa famille a dû déménager beaucoup, alors il change d'école fréquemment. Lorsqu'il avait 10 ans, son père est mort. Il a fait ses études secondaires à la Friends School Lisbon. Il n'était pas un étudiant responsable au secondaire et il a été expulsé de l'école sept fois. Il est allé à l'Université Queen's de Belfast, où il a obtenu son diplôme de médecine en 1939. Immédiatement après sa graduation, la Deuxième Guerre mondiale a été déclarée. Pantridge a servi dans l'armée britannique pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il est devenu médecine militaire avec une bataille en défenseurie lorsqu'il a rejoint l'armée. Il a été capturé lorsque la ville qu'il occupait est tombée aux mains des Japonais et à servir comme un esclave au Burma Railway. Pendant son temps comme prisonnier de guerre, il était médecine pour les autres esclaves. À cause de cette expérience, Pantridge a souffert d'une mauvaise santé pour le reste de sa vie. Il a obtenu un prix immédiat de la croix militaire pour son travail dans la bataille de Singapour. Après sa libération, il a travaillé comme un conférencier dans son ancien école Queen's. Il a ensuite reçu une bourse scolaire pour l'Université de Michigan et a continué ses études en cardiologie sous la direction de Dr. F. N. Wilson. En 1957, il a introduit au monde une mode moderne de la réanimation cardiorespiratoire. Frank Pantridge a réalisé qu'une grande majorité des mortalités étaient causées par la fibrillation ventriculaire et que ce problème devait être résolu avant que les victimes arrivent à l'hôpital. En 1965, il a inventé le premier défibrillateur externe automatisé, le DEA. La première version de cette machine pesait 70 kg ou 154 livres et était opérée par une pile d'automobiles. Au début, le DEA était une machine installée dans les ambulances, mais Frank Pantridge voulait rendre son invention complètement portable. Le DEA est une machine qui utilise un courant d'électricité qui traverse le corps d'une victime de fibrillation ventriculaire pour essayer d'arrêter les bâtiments cardiaques irréguliers de la personne. Il a utilisé les recherches de trois autres scientistes pour créer le DEA. Il savait que les corps des poules, des chiens et des rats pouvaient être arrêtés et redémarrés avec l'aide de l'électricité. Et son but était de créer une machine qui pouvait faire la même chose avec les corps humains. Seulement trois ans après le premier DEA, Pantridge a créé un nouveau modèle portable pour NASA qui ne pesait que trois kg. Son invention a été acceptée par les systèmes de soins de santé à travers le monde. Son invention a été adoptée par le monde entier grâce à un plan appelé Pantridge Plan. Le DEA est une invention qui a changé les systèmes de soins de santé du monde entier et qui sauve des milliers de vies à chaque année. Le DEA moderne est léger, portable et facile à utiliser. Il a un outil interactif qui est devenu une nécessité dans le monde de premiers soins et de sécurisme. Cette petite machine est l'une des inventions les plus historiques dans l'évolution de la médecine. Et elle est reconnue par le monde entier grâce à Frank Pantridge, le père de médecine moderne. de la médecine moderne. ... ... ... ... ...